Robert Balit. Aït Ahmed, les vaincus, c'était les rapatriés. Vous êtes d'accord avec ce jugement ? Écoutez, je pense que... C'est bien à peine que je vous le dise. Le premier vaincu, c'est la guerre. Les accords d'Evion, ça a été le début d'un processus. Un processus de paix et un processus de coopération que, pour ma part, je souhaite qu'il soit de plus en plus étroit. Je pense qu'il faut ramener le débat. À sa véritable dimension, il y a eu une guerre de libération. Donc, le peuple algérien, qui ne pouvait pas se soustraire à cet immense mouvement de décolonisation, n'a eu d'autre recours à un moment donné que la violence. Parce que, durant toute la décade 44-54, toutes les voies pacifiques d'évolution avaient été bloquées. Mais comment avez-vous accueilli les accords d'Evion ? Vous étiez pour, vous étiez contre ? Est-ce que vous étiez comme le président Benbella, compte tenu que vous étiez emprisonné avec lui ? Je pense que je vous laisse la paternité de votre jugement sur la position de Benbella. Moi, j'étais pour les accords d'Evion. M. Benbella était contre ? J'étais pour les accords d'Evion parce que, d'abord, il permettait à l'Algérie d'accéder à l'indépendance. Et ensuite, ce qui est plus important, d'éviter la partition. Moi, mon cauchemar, c'était la partition. Mais la partition n'a pas été évitée, puisque la suite de l'histoire a prouvé que... Le problème de la coexistence de communautés différentes ouvrirait un très large débat. Effectivement, l'Algérie s'est appauvrie d'une partie de sa population. Mais là, ça nous renvoie au fait que, pendant des siècles, on a menti. Il y a eu cet effet cumulatif de mensonges, de fictions, qui a fait qu'en France, on ne s'est pas rendu compte des véritables problèmes qui se posaient en Algérie. Comment dans Asdine, où étiez-vous à cette époque-là ? J'étais à Alger. Je dirigeais la zone autonome d'Alger. Et qu'aviez-vous pensé à cette époque de ces accords ? Eh bien, on avait fêté des accords, parce que pour nous, c'était la victoire de la paix sur la guerre. Et malheureusement, la signification qu'on avait donnée aux accords, elle n'était pas la vraie sur le terrain. Si pour la partie française, le GPRA et l'exécutif, cela signifiait quelque chose, nous, sur le terrain, ça signifiait autrement. Parce que l'OAS continuait à sévir, et les Algériens tombaient quotidiennement par dizaines. Donc la zone autonome d'Alger était obligée de continuer la guerre trois mois et demi après la signature des accords. Jean-Général Bizarre, bonjour. Bonjour, M. Mourouzi. 19 mars 1962, qu'en est-il pour vous sur le terrain aussi ? J'étais un des premiers dégagés d'Algérie après les barricades. Donc, parti en 1960, on avait dit que faire de Bizarre. On m'avait largué au cœur de l'Afrique, en Centrafrique, où j'ai fait connaissance à l'époque du lieutenant Bokassa et du président Daco. Donc j'étais loin de tous ces événements de 1961 à 1962. J'étais bien loin de la métropole. Oui, mais vous étiez directement concerné par ce que vous aviez fait auparavant en Algérie, cette action sur le terrain. Vous apprenez même de loin la nouvelle. Qu'est-ce qui ressort de cette nouvelle pour vous ? Une nouvelle, tout à l'heure, le camarade Asdine, puisqu'on a failli slinguer tous les deux, disait que c'était sa victoire. C'est sûr, c'était leur victoire à eux, mais pour nous, c'était une défaite. Une défaite qui, en fait, n'en était pas une, en ce sens qu'il le sait bien si Asdine, à l'époque militairement, c'était gagné, en ce sens qu'on pouvait trimballer à peu près partout en Algérie. Donc militairement, c'était à peu près gagné. Ce qui fait que je n'ai pas compris, moi, vu de loin, c'est cet exode des pieds noirs qui partaient avec 20 kilos de bagages, abandonnant tout. Et pour nous, le 19 mars, ce n'est pas une victoire, en ce sens que, bon, un militaire va ou on l'envoie. Et je ne voudrais pas faire de polémique, je me situe uniquement en soldats. Mais nous sommes partis. Tout à l'heure, M. Chaput disait avec beaucoup de cœur que tout le monde avait gagné sauf eux. Mais bien sûr, ils ont perdu. Mais surtout ceux qui ont perdu, ce sont les morts et les blessés, que ce soit de Siasdine ou les miens et tous les autres, ceux qui ont laissé leur vie en Algérie. C'est ceux-là, surtout, qui ont perdu. Alors, nos harkis, aussi beaux qu'ont travaillé pour nous, ont été abandonnés. Que sont-ils devenus ? Nos morts, nos blessés, les séquelles suite à cette guerre. Les pieds noirs, je vous l'ai dit tout à l'heure, abandonnés à leur triste sort, alors que tout peut être organisé, quand même pour faire un repli absolument correct. On a parlé de l'OAS. L'OAS, vous savez, quoi qu'on dise à la télévision, on est toujours à critiquer. Je me souviens, il y a quelques années, on s'était serré la main avec Siasdine. Et c'est normal. Moi, j'ai toujours respecté mes adversaires, surtout s'ils se battaient bien. La haine, ça n'existe pas. Que le meilleur gagne ? Mais je me souviens, à l'époque de l'OAS, étant bien loin, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été sur le terrain ? Vous savez, il faut être sur le turf, il faut être au milieu de ces hommes, de gens qui vous poussent. C'est très compliqué. Politiquement, quand on a du recul, un bureau en train de réfléchir, c'est autre chose. Mais quand vous avez tourné pendant 6 ans dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des années à bouffée de la boîte de rations, à se battre de la frontière marocaine, tunisienne, bataille d'Alger, le désert de Timimoun, un peu partout sans répit, les problèmes sont différents. Vous êtes pris dans une ambiance. Alors je crois qu'il faut élever vraiment le débat. Moi, j'ai toujours respecté mes adversaires. J'ai toujours dit, si j'avais été de l'autre côté, j'aurais peut-être été avec 6 asdines. Il pourrait peut-être commander où c'est moi qui aurais été sur tout lié. Je n'en sais rien. Mais je crois qu'il faut comprendre tout le monde. Mais ceux qui ont perdu là-dedans, ce sont quand même nos morts, nos blessés des deux côtés, les séquelles, les pieds noirs qu'ont tout abandonné. Et voilà en gros ce que j'en dirai en quelques mots. Alors le problème du 19 mars, on va faire un tôle et en France. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Que va-t-il se passer ? Il y a la FNACA qui est une association. Mais la FNACA, je vois en Lorraine, il y a beaucoup de FNACA. C'est la première association qui a été mise sur pied. Alors tous les anciens d'Algérie, ils sont allés. Moi, j'ai beaucoup de parachutistes que je vois, des gens très patriotes. Ils sont allés à la première association. Alors je pense que là aussi, il faut être très prudent et faire très attention dans ce domaine-là. Les adhérents à Lorraine sont vraiment de vrais patriotes. Ça, j'en suis plus que persuadé. Alors je crois qu'il faut se méfier. Mon général, je vous remercie. Un dernier mot, Bruno Deleuze. Tout ceci rappelé avec, au-dessus de tout cela, l'ombre du général de Gaulle. Oui, c'est tout de même grâce à lui que ce drame, cette tragédie qui liait la France et l'Algérie a pu être dénouée. C'est grâce à sa hauteur de vue. C'est grâce à son courage civique. C'est grâce à ses perspectives, et aux perspectives d'avenir qu'il avait, qu'il a pu résoudre ce problème que les prédécesseurs n'étaient pas arrivés à solutionner. Je crois que nous pouvons ici lui rendre hommage et penser que cette paix, cette paix est un des éléments même de la politique qu'il avait voulu. Merci, monsieur Deleuze. Merci, messieurs. Voilà, nous avons essayé d'évoquer assez rapidement. Toute la presse ce matin revient sur cette journée historique du 18 mars 1962. Rapidement, un coup d'œil sur...